Si on s'intéresse un petit peu au parc immobilier qui est concerné par l'amiante, en 2014 on estimait à 15 millions de logements qui étaient possiblement amiantés et donc dans ces 15 millions il y en avait 3 millions potentiellement chez les bailleurs sociaux. Ça veut dire qu'en gros il y a à peu près 10 millions de personnes en 2014 qui vivaient dans des logements avec de l'amiante, avec des risques d'avoir de la poussière d'amiante, de le respirer, des risques de cancer et ce genre de choses. La grosse problématique en fait quand on est un bailleur social c'est de réussir à accéder au logement. On a des locataires qui sont en place et on ne peut pas forcément accéder au logement quand on le souhaite. Donc on a des temps forts, on a des temps autour des travaux de rénovation et de maintenance où on est obligé de procéder au diagnostic des pièces avant de réaliser les travaux mais du coup on n'a qu'une seule pièce et on n'a pas forcément l'accès à l'intégralité du logement ou alors au moment où on a un changement de locataire dans le logement. Le problème c'est qu'on n'a pas forcément des locataires qui changent continuellement dans les logements sociaux. On peut avoir des locataires qui restent très longtemps et donc on va avoir certains logements auxquels on va avoir de grosses difficultés d'accès et donc de grosses difficultés pour aller faire ces diagnostics et monter ces dossiers. Donc ce qu'on essaye de faire avec ça c'est notre client dans le cadre de ce hackathon. C'est dans un premier temps d'essayer d'avoir un score à miante pour chacun des logements basé à la fois sur les dossiers techniques et les diagnostics à miante qui ont pu être réalisés soit directement dans le logement soit dans des logements similaires. La deuxième chose qu'on essaye de faire c'est d'avoir un coût prévisionnel des travaux de déserméliantage basé justement sur cette présence d'amiante soit crédite soit réellement constatée. Et puis le dernier point qu'on va essayer de faire c'est de visualiser de manière efficace la présence d'amiante sur le parc immobilier, sur le parc de logements donc avec une carte interactive dans laquelle on pourrait descendre petit à petit et peut-être même avoir une sorte de visualisation d'une tour dans laquelle on pourrait voir les logements déjà diagnostiqués et voir l'évolution dans le temps de ces différents diagnostics avec les scores qui évolueraient dans le temps. Donc voilà ce qu'on a réussi à faire et on a réussi à le faire de manière suffisamment ludique et efficace avec SAS. Le fait d'avoir des interfaces graphiques qui soient efficaces pour aller prendre les modèles, aller glisser les données et voir directement les résultats qu'on peut avoir par rapport à ça, de pouvoir jouer avec les paramètres des modèles et de voir directement les conséquences que ça pouvait avoir sur l'amélioration ou la dégradation des modèles. C'est quand même un vrai plus par rapport à d'autres outils où il faut beaucoup plus conceptualiser et où on met beaucoup plus de temps à réaliser. Donc c'était vraiment un vrai plus de pouvoir faire ce hackathon avec SAS. Et presque un peu frustrant de devoir s'arrêter à un moment donné parce que le hackathon touche à sa fin. On aurait bien été encore beaucoup plus loin avec Bastien. ... ... ... ... ... ... ...